Bonjour et bienvenue ici à la salle des fêtes de la Papinière, à Sucé-sur-Erdre, au salon Harmonie des Métiers, le salon des métiers solidaire. Je reçois le groupe Dan Allemand, qui est composé de Julien, Bonjour, et donc de Dan. Bonjour, vous composez tous les deux le groupe Dan Trio, Est-ce qu'il manque un larron peut-être ? Il manque un larron qui s'appelle Victor, Victor Simon, à la basse. Alors Victor Simon est à la basse, toi Dan tu es à quoi ? À la guitare folk et au chant. D'accord, et Julien ? Et moi à la batterie. D'accord, à la batterie. Alors je voulais vous demander, comment ça se passe chez Dan, quand vous écrivez un morceau, vous décidez de le jouer ? Comment ça se passe concrètement ? Il y en a un qui décide, c'est Dan Lechef, il écrit les paroles, et puis les autres suivent ? Alors je fais des maquettes, j'écris chez moi, et donc une fois les morceaux à peu près composés, le texte est là, je passe au tribunal du groupe, qui dit oui ou non, c'est très très difficile. Et j'adore écrire, j'adore composer, donc j'en fais tout le temps. Donc j'essaye d'arriver avec 4 ou 5 morceaux, et s'il y en a un ou deux qui restent, c'est très bien. Ouais, j'imagine. Et alors, ça va, il y a un peu de jeté ? On en garde beaucoup. Tant mieux. Non mais c'est vrai qu'on arrive à se mettre d'accord sur les chansons qui nous paraissent les plus évidentes. Voilà, on les travaille, on les arrange, on les met en forme. Alors est-ce qu'on peut parler un peu des thèmes abordés par Dan Trio ? Quels sont les thèmes ? De quoi parlez vos chansons ? Où est-ce qu'elles nous emmènent ? Alors, les thèmes sont... C'est un peu compliqué. Je n'avais pas travaillé cette question. Ah, je suis désolé, désolé. Ouais, non, je n'avais pas préparé, effectivement. Les thèmes, c'est des thèmes de tous les jours. Il y a des chansons d'amour, mais c'est surtout introspectif. C'est des points de vue, des angles de vue sur ce qui peut se passer dans la société ou les façons de réagir, les émotions. Là où on se place, comment on regarde les choses. Tu as parlé de tout le monde, c'est quelque chose qui est là pour parler à tout le monde, j'imagine, pour qu'on puisse se reconnaître dans le personnage décrit dans les façons. Voilà, ce qui est très curieux, c'est que j'avais déjà écrit en me disant je vais faire quelque chose d'assez universel. Et à un moment, je me suis dit je vais parler plus de moi. Je vais prendre la première personne. Et ce qui était curieux, véritablement, c'est que j'ai touché plus de gens en parlant de moi. Parce que les gens sont peut-être reconnus plus dans ce que je racontais plutôt que d'aborder les choses de façon universelle. Comme un fluide, un souge, une brise Me voilà enfin désincarné Alors, cette chanson, c'est très... L'élévation, ça parle de ce point de vue, justement. Comment on peut regarder les choses et ça parle de l'empathie aussi qu'on peut avoir. Et c'est de se dire que finalement, avoir des émotions, c'est un peu souffrir. Et que peut-être que l'évolution de l'homme, ça serait de plus en plus se détacher de ça, d'avoir un côté omniscient, de comprendre mieux les choses, de s'élever aussi, autant intellectuellement, culturellement, que physiquement, regarder les choses du dessus. Et que le paradoxe, ça serait finalement de perdre ses émotions. Tellement on s'élève et qu'on regarde les choses du haut. Donc ça se termine par « Serais-je béni de ne plus rien ressentir ? » Si on peut parler de votre actu, est-ce que vous avez des concerts, une tournée bientôt ou en cours ? Alors, on essaye de... Comme on disait au départ, on a beaucoup, beaucoup de morceaux et on voulait avoir quelque chose de plus homogène au niveau du set. Là, on est en train de travailler vraiment dessus pour fournir quelque chose de cohérent, qui nous plaisent véritablement. Et donc c'est beaucoup de travail. Donc on a mis un peu de côté les concerts, mais on travaille activement par contre la communication. Et donc on va pouvoir faire des interviews comme aujourd'hui, des télévisions, notamment à Bastille TV. TV Bastille. TV Bastille. C'est notre collègue de commencer son émission, Wilson Blabla. Blabla Wilson. Blabla Wilson. Salut Wilson. Claude Balda Wilson, qui anime cette émission qui est vraiment, vraiment sympa avec beaucoup d'intervenants. Alors, il y avait eu sur les dernières émissions d'invités, par exemple, Marek Alter, il y a eu Roland Dumas. Le dernier, c'était Brice Hortefeu. Enfin voilà, c'est... Il fait une émission avec aussi des artistes peintres, des artistes musiciens. Et donc il nous a contactés pour faire cette émission qu'on n'a pas refusée, évidemment. Bientôt, le prochain album ? Le prochain album, eh bien, Julien va en parler. Donc c'est Julien qui nous en parle. Le prochain album, il est en cours, il est en préparation. On est en train justement de travailler les... Courant 2016, alors ? Voilà. Nouveaux titres, nouveaux arrangements, du travail. Et puis voilà. Voilà, je l'imagine. Un nouveau venu à la clé. Bon, d'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on a hâte d'y être. Et dans la prochaine actue, on vous revoit quand même le 4 décembre par ici. Le 5 décembre, pardon, bien sûr, c'est pour voir si vous suiviez. Donc ça va, vous vous en souvenez bien. Le 5 décembre, donc pour le Téléthon, le challenge de TV sur 1, c'est de faire un plateau TV sur 30 heures. Et dans ces 30 heures, on retrouvera Dan Trio. Donc soyez attentifs, il y aura une nouvelle interview et donc une nouvelle présentation de leur chanson. Oui, Dan. Et là, en trio. Et là, en trio. En trio, donc cette fois, le trio sera complet. Ce ne sera pas un trio en duo. Voilà. Bon, très bien. Alors pour finir, donc Dan Trio, on vous retrouve, on a un site internet sur lequel qui s'inscrit là, mais si vous pouvez nous le dire. Eh bien, c'est Dan Trio.fr. Dan Trio.fr. Vous avez une page Facebook aussi ? Oui, page Facebook, qui s'inscrit là. Dan Allemand Trio. D'accord. Où là, on retrouve toutes les informations à savoir sur le groupe, les sorties, les sonçons. On retrouve peut-être quelques clips vidéo. Oui, voilà. On poste des vidéos. Le titre élevation, le clip sur YouTube, sur la chaîne Dan Trio. Merci. Et puis, tout de suite, donc, tout de suite, en direct à la salle des fêtes de la Papinière, élevation par Dan Trio. Merci Dan. Merci à vous. Merci. C'est un canal d'art contemporain. Merci. J'ai Lois. C'est leur vie en mode selling la première, c'est le Ciel de l'art salle Ici, on a plus de tout. Merci. Merci. M'enete. Sous-titrage ST' 501